Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence qui a pour titre Reprenez le pouvoir sur votre assiette, gagnez la bataille contre la malbouffe, un programme ring dans le titre. Je vais commencer par vous présenter les intervenants qui vont organiser, débattre avec moi sur cette question cet après-midi. Donc je vais commencer par Sylvie Delol qui est complètement à ma gauche, qui est documentariste et qui a déjà réalisé un documentaire en 2013 sur la malbouffe et qui est en train d'en terminer un second. Natacha Sautreau qui est agroéconomiste à l'ITAB, Institut des techniques de l'agriculture biologique. Et Philippe Pointreau qui est agronome à Solagro. On nous expliquera un petit peu plus en détail ce qu'est Solagro. Alors la malbouffe, pourquoi cette conférence sur la malbouffe ? Alors la malbouffe, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça ne nous est pas tombé comme ça un matin. Et je vais vous brosser un petit peu le cadre de ce qu'est aujourd'hui cette problématique qui nous semblait intéressante d'aborder. C'est d'abord des études que vous avez sans doute vu, si vous vous intéressez à votre alimentation, dans l'actualité plus ou moins récente. C'est des études qui se succèdent et qui se multiplient. La dernière en date, c'est celle que j'ai en tête, c'est Nutrinet Santé qui a été publiée dans le British Medical Journal, qui porte sur une cohorte de 105 000 personnes et qui a pu établir qu'il existait une corrélation entre la consommation de plats préparés par l'industrie et l'émergence de cancer, des risques de cancer. Donc ça, c'est une des dernières études. C'est aussi les scandales sanitaires à répétition que vous devez avoir en tête. Alors, je ne vais pas vous rebrosser tout, mais les lasagnes à la viande de bœuf de cheval ou les scandales, le scandale récent de lactalis. Mais c'est aussi un développement de pathologie chronique qui prend des proportions assez dramatiques. C'est 1000 nouveaux cas de cancer chaque jour. C'est 4 millions de diabétiques de type 2. C'est des millions de personnes qui ont des maladies chroniques. C'est 40% de personnes dans notre pays en surpoids et dont 18% sont atteints d'obésité. Et tout ça pour un modif coût de 20 milliards d'euros par an sur notre système de santé. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une problématique qu'on pourrait traiter de marginal. Un autre sujet aussi que l'on abordera dans cette affaire de malbouffe, c'est l'histoire des additifs qui sont inhérents à cette malbouffe et notamment des cocktails d'additifs. que l'on trouve dans les plats préparés, qui ont un effet sanitaire pour l'instant difficile à évaluer. Et ça, c'est quand même assez dramatique. J'ai rencontré récemment au mois de juillet l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité alimentaire des aliments, à qui j'ai posé cette question. Est-ce qu'il est possible de mesurer les effets des cocktails d'additifs? Ils m'ont dit mais la question est tout à fait pertinente et louable. Mais comment voulez vous, il y a 300 additifs sur le marché, que l'on fasse des études épidémiologiques sur des cocktails de 4, de 5, de 10 ou de 30 additifs, chaque fois différent. Il y a des possibilités de tests qu'il faudrait réaliser. Donc aujourd'hui, on ne sait pas humainement faire cette évaluation. Donc pas d'évaluation, pas de risque, tout va bien. Donc, c'est sur ce contexte là que on a on a souhaité au groupe parlementaire de la France insoumise engager un travail et on a demandé une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Le premier qui a été demandé à l'Assemblée nationale au printemps dernier, un petit peu avant le printemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va aussi pouvoir avoir quelques éléments factuels à vous présenter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de malbouffe, de savoir de quoi on parle exactement. Même si on va développer le propos, je voudrais brosser quand même un petit peu un premier cadre. Nous parlons d'une nourriture industrielle, bien sûr, c'est à dire qui est produite à grande échelle, mais ça ne suffit pas à qualifier de malbouffe. On peut avoir une nourriture produite à grande échelle qui pourrait être produite dans des conditions d'avoir une nourriture saine. Donc, ce n'est pas forcément l'histoire de l'échelle. Mais ce qui vient en plus de cette histoire de l'échelle, c'est que cette nourriture produite en masse, elle produit aussi des produits ultra transformés. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais vous expliquer parce qu'un produit ultra transformé, ce n'est pas seulement une sardine dans laquelle on met de l'huile d'olive ou un saucisson qu'on aura passé en salaison. Les produits ultra transformés, c'est vraiment le cœur de la malbouffe. Et par exemple, une soupe maison est un produit transformé, mais tout à fait sain. Une soupe déshydratée que vous achetez à votre supermarché est un produit ultra transformé. Autre exemple, les carottes râpées. Vous faites des carottes râpées chez vous, vous utilisez un produit agricole primaire, vous le transformez peu, vous le râpez, vous l'assaisonnez, vous le trouvez en supermarché sous vide. Vous vous dites, voilà, j'ai des carottes râpées tout à fait saines, sauf que dedans, il y a des antioxydants et souvent du sucre, des exhausteurs de goût. Donc, voilà ce qu'est un produit ultra transformé. Un autre exemple qui pourra vous parler, c'est vous faites des lasagnes chez vous, par exemple. Des lasagnes, c'est des pâtes avec du blé et puis de la viande, de la béchamel. Bon, vous savez faire si vous achetez ça en produit ultra transformé dans votre supermarché en plat préparé. Vous allez trouver dedans quantité d'exhausteurs de goût, d'antioxydants, de conservateurs. Voilà un petit peu pour essayer d'aborder déjà cette question des produits ultra transformés. Il y a un chercheur de l'INRA qui travaille particulièrement sur ce concept-là qui s'appelle Anthony Fardé et qui a essayé de nous expliquer un petit peu comment on pouvait reconnaître un produit ultra transformé. Je l'ai résumé d'une manière assez simple, c'est quand tu ne peux pas acheter tous les ingrédients du plat préparé que tu viens d'acheter au supermarché du coin, c'est que, vraisemblablement, tu es en train de préparer un plat ultra transformé. Voilà, je sais acheter, je reprends sur mes lasagnes, je sais acheter de la viande de bœuf, des pâtes pour faire mes lasagnes. Je ne sais pas acheter l'antioxydant, je ne sais pas acheter l'exhausteur de goût avec un nom en E, etc. qui est dedans. Je ne sais pas l'acheter à l'épicerie d'en bas de chez moi, donc je ne peux pas reproduire ce produit. Il est donc ultra transformé par l'industrie et ça nous donne une indication de ce que sont ces produits-là. Et ces dernières années, ces produits ultra transformés ont envahi nos rayons et nos assiettes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est approximativement dans notre régime alimentaire, entre 40 et 50% des produits que nous consommons, qui sont des produits qui viennent de ces produits ultra transformés. Alors, Sylvie Deleuil ouvrira des discussions sur les méthodes dont disposent les industriels, en tout cas celles qu'ils mettent en œuvre, pour nous rendre addicts, accros à cette malbouffe. L'objectif de cette conférence, c'est que nous prenions conscience, bien sûr, que ce problème, il est systémique. On va bien sûr parler de mal manger et des impacts sur la santé que je viens de vous brosser. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand je dis systémique, c'est que ce modèle alimentaire industriel, il vise à calibrer beaucoup de choses. Il vise déjà à standardiser les produits. C'est-à-dire que quand vous produisez en grand nombre, cette calibration de votre production exige que les produits que vous rentrez dans votre chaîne de production soient eux-mêmes calibrés. Et donc, pour avoir des produits parfaitement calibrés, je vais prendre un exemple, des fruits parfaitement uniformes, brillants, sans tâche, par exemple, pour rentrer dans un système de commercialisation industrielle, ou quand on va avoir besoin d'un produit plus basique, d'un blé, par exemple, avec une teneur, par exemple, en gluten standard parce qu'il est panifiable plus facilement, on rentre dans une calibration de la production. Et ça, ça nous condamne à dépendre d'une agriculture conventionnelle, entre gros guillemets, qui est elle-même dépendante de pesticides et de toutes sortes de produits chimiques pour arriver à garder, je ne vais pas, enfin, une qualité constante, non, enfin, un aspect, enfin, un aspect où une, ça s'appelle une qualité, même si ce n'était pas des qualités, une qualité intrinsèque constante, une qualité en termes de contenu du produit lui-même. Et cette nourriture et ce modèle industriel empêchent le développement d'une agriculture, notamment bio, qui connaît pourtant une demande de croissance, et une agriculture qui, surtout, pour nous, a des bénéfices. Alors, c'est la partie que va aborder Natacha Sotreau, c'est les bénéfices d'une agriculture bio, locale, par exemple, et ce qu'on appelle dans le jargon les externalités positives. C'est des choses qui sont invisibles, que l'on ne perçoit pas quand on passe à la caisse et qu'on achète un produit bio, on n'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière. C'est de la même manière, on n'imagine pas quand on achète un produit de l'agriculture industrielle ou de l'agroalimentaire industrielle à bas coût, à la caisse du supermarché, que ce soit le vrai prix que l'on paye. Parce qu'autant pour l'agriculture bio, dans le prix et contenu, c'est ce qu'on va voir, tous sont bien faits pour l'environnement, autant dans l'agriculture chimique, vous payez un produit très peu cher, mais vous allez payer par côté, d'une manière différée, tous les méfaits qu'il va produire pour l'environnement, qu'il va falloir compenser, ou sur notre santé. Un petit rappel à ce moment de mon propos introductif sur une notion qui me paraît importante d'aborder, c'est la notion aussi de ce que l'on mobilise comme budget pour se nourrir aujourd'hui. En 1960, le budget des familles, c'était 35%, un tiers était consacré à s'alimenter. Aujourd'hui, en 2014, les chiffres dont je dispose, c'est 20%, un cinquième. Donc on voit qu'il y a eu vraiment une diminution drastique de la part de nos revenus consacrés à l'alimentation, et ce n'est pas seulement une diminution, c'est aussi un glissement de ce flux monétaire. Même s'il y a un volume, ça a réduit, ce produit ne va plus en direction, notamment, des agriculteurs. On pourra parler de revenus agricoles, aussi, de revenus des paysans. Ce glissement de flux, il est allé vers les industriels qui captent, du coup, ce budget que l'on met dans notre alimentation, vers les industriels et la grande distribution. La dimension sociale est également très forte dans la malbouffe, puisque c'était un révélateur des inégalités sociales qui fracturent notre pays. Les classes les plus défavorisées ont recours le plus systématiquement, le plus fréquemment à la malbouffe, mais cette situation, elle n'est pas une fatalité, car cette malbouffe, elle nous est imposée, et les responsables sont assez faciles, à mon sens, à identifier. Ce sont les industries et leurs lobbies qui, à coup de marketing, ont réussi à nous imposer cette culture de la malbouffe à l'échelle planétaire. Il suffit de regarder, par exemple, le sponsor de notre chère Coupe du Monde de football qui vient de se dérouler cet été, c'était Coca-Cola, un des principaux sponsors. Il y a aussi les politiques publiques, ou plutôt leur absence, qui nous impose la malbouffe par une législation qui est plutôt favorable à l'alimentation industrielle ultra-transformée. Exemple, assez récent, on a discuté en première lecture de la loi agriculture-alimentation, et tout ce qui permettait d'aller vers une façon de manger plus sainement a été tout simplement balayé. Je veux parler notamment d'une alternative végétarienne dans les cantines scolaires, je veux parler de la publicité aussi à la télé, parce que dans le marketing des lobbies, la pub à la télé et sur les écrans d'ordinateur a une part importante, mais non, c'était trop contraignant, parce que c'était un manque à gagner pour les chaînes de télévision, le sucre de cette pub qui vend à nos enfants des céréales qui n'ont pas de céréales dedans, mais du sucre et du gras, ou encore l'affaire du Nutri-Score qui reste facultatif. Donc on a mesuré, nous, à l'Assemblée, le poids des lobbies de l'agroalimentaire qui ont de véritables leviers d'action et vont jusqu'au chantage à l'emploi et à la délocalisation. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Nous pouvons reprendre aux industriels le pouvoir qu'ils ont pris sur nos assiettes. C'est ce qu'on voudrait essayer de vous prouver aujourd'hui. Mieux connaître son ennemi, c'est aussi tracer des perspectives pour gagner cette bataille. C'est aussi l'enjeu de cette conférence. Changer notre modèle alimentaire, c'est possible et c'est même indispensable. Alors, en dépassant les idées reçues sur ce qu'on nous dit du coût financier de cette reconquête ou de l'impossibilité technique, c'est Philippe Pointreau qui nous présentera en dernière partie, en dernière intervenant, le scénario AFTER qu'a développé Solagro pour un modèle alimentaire durable. Et ça, c'est une perspective qui me semble tout à fait intéressante et qui fait lien avec la conférence qui avait lieu ce matin sur la politique agricole commune. et un modèle alimentaire durable qui est basé, bien sûr, sur plus de protéines végétales de l'agriculture locale et ou biologique. Voilà pour le cadre général rapidement brossé. On pourra revenir dans les discussions sur ces questions-là. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Sylvie qui va vous présenter sa partie sur la puissance de l'industrie et des lobbies et leur façon de nous vendre cette malbouffe. Donc, bonjour. Alors, en préambule, moi, j'aime beaucoup citer Pierre Rabhi qui dit avant, quand on se mettait à table, on se disait bon appétit. Et maintenant, j'ai plutôt envie de dire bonne chance. Donc, c'est ça représente tout à fait ce qui est en train de se passer actuellement. On est de plus en plus dans une forme de suspicion par rapport à l'alimentation qu'on va chercher quotidiennement. Et c'est vrai que depuis quelques années, cette suspicion, elle n'a pas cessé de croître. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'en fait, c'est plutôt à cause, comme disait Loïc, de scandales, je dirais, ponctuels, comme la viande de cheval dans les lasagnes, qui est la partie apparente de l'iceberg. Parce que depuis pas mal d'années, en fait, les études s'accumulent pour établir cette relation entre malbouffe et maladie chronique. Et donc, pour compléter quelques chiffres cités tout à l'heure, cette année, par exemple, l'assurance maladie a sorti un bilan des affections longue durée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces affections, qui sont donc les cancers, les diabètes, insuffisance cardiaque, elles n'ont pas cessé de croître depuis quelques années. En France, on a 10 millions et demi de personnes actuellement qui sont concernées. Donc, plus de la moitié sont des femmes. Et en tête, effectivement, on trouve le diabète, le type 1 et 2. Ensuite, viennent les tumeurs malignes ou les cancers. Et donc, ces dépenses pèsent, effectivement, aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas anodin, ça a un coût. Et on a un peu le sentiment que tout ça passe un petit peu à la trappe. En tout cas, qu'on va payer pour ça, ce n'est pas grave et que la prévention est un peu mise de côté. Or, de nombreux scientifiques confirment qu'on pourrait éviter ces maladies, notamment en changeant nos habitudes alimentaires. Par exemple, j'ai rencontré Mathilde Touvier, qui était venue aussi, d'ailleurs, à la commission d'enquête, qui est une scientifique de l'Inserm, qui est chercheure en épidémiologie et qui dit très clairement que si l'on suivait les recommandations nutritionnelles aujourd'hui, on pourrait prévenir d'environ un tiers, un tiers des cancers les plus communs dans les pays développés comme la France. Donc, ce n'est pas anodin. Le lien entre alimentation et santé, ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. Et ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'effectivement, nous, on arrive aujourd'hui à un petit peu faire sortir tout ça, mais ça fait quand même des années et des années que des gens dénoncent les effets de la malbouffe. Et notamment, en 2005, par exemple, l'OMS avait déjà publié un rapport sur la hausse des maladies chroniques dans le monde. Et quelques années plus tard, j'ai interviewé le rapporteur à l'alimentation qui était à l'époque Olivier de Skeeter, qui n'y est plus aujourd'hui, mais qui était venu pousser un véritable coup de gueule sur cette question au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et c'était en 2012. Et nous l'avions filmé, donc, avec Rémi Burkel, co-réalisateur d'un film qu'on réalisait à l'époque pour France 2, qui s'appelait de la drogue dans nos assiettes. Donc, si on peut passer un petit extrait de cette intervention. Donc, il était venu, c'était donc à Genève, à l'ONU, il était venu vraiment faire un discours extrêmement fort pour, justement, en appeler au gouvernement et pas seulement à la bonne volonté des gens, comme on a un peu trop souvent tendance à le faire. Oui. Ah oui. Tout à l'heure, ça marchait. C'est toujours comme ça. J'en appelle aujourd'hui à la responsabilité de vos gouvernements. On ne peut plus se contenter des professions de foie, de l'industrie agroalimentaire. Un problème systémique appelle des remèdes de nature systémique. Mais les remèdes tardent à venir. Le but est de mobiliser les États. Je pense que les gouvernements ne bougeront pas tant qu'ils ne ressentent pas des attentes qui se développent à leur égard et l'impatience de l'opinion publique par rapport à l'inaction, par rapport à ces fléaux, les diabètes, les cancers, les maladies cardiovasculaires, qui commencent à peser sur les budgets publics des États tant la proportion de personnes infectées est en train de croître rapidement. Et donc, mon rôle est de faire contrepoids à cette pression que les firmes de l'agrémentaire exercent sur les gouvernements pour que rien ne change fondamentalement. Il faudrait que la lutte contre l'obésité et le surcroît deviennent un enjeu politique, en réalité, comme il y a quelques années, le changement climatique est devenu un enjeu politique. Voilà. Donc, les raisons de ce bras de fer avec les industriels, quelles sont-elles ? Parce qu'on pourrait se dire qu'au fond, tout le monde a intérêt à y gagner. J'ai resté sur le cas français, même si on peut dire que c'est un problème qui est de plus en plus mondialisé. L'industrie agroalimentaire, c'est la première industrie en France. C'est avec un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros, près de 430 000 personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc, c'est un poids absolument impressionnant. Et face à un tel poids, c'est assez difficile, effectivement, d'imposer une vision purement sanitaire des choses. Eux, ils vont vous imposer la loi économique. C'est quelque chose qu'on retrouve, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans plein de scandales sanitaires en France. Moi, j'ai travaillé sur l'amiante il y a 20 ans. C'était exactement pareil. Je veux dire, on met l'argument économique face à l'argument sanitaire en disant les emplois, les emplois. Et si ça laisse des gens sur le côté, on ne s'en préoccupe pas trop. Bon, bref. Donc, en France, je voudrais quand même dire que la marque la plus vendue, c'est Erta. Donc, c'est une marque du groupe Nestlé. Donc, c'est les petites saucisses, c'est le jambon. Enfin, bon, que des choses, a priori, aujourd'hui, qu'on ne recommande pas trop dans les recommandations officielles. Mais bon, voilà. Et c'est un fait. Donc, c'est un vrai rouleau compresseur. Quand je faisais mon enquête dans les années 2010, il était aussi très difficile de trouver des scientifiques, des médecins, des nutritionnistes qui ne soient pas financés par l'industrie agroalimentaire, des gens indépendants. Ça a été très, très compliqué d'en trouver. On peut dire que depuis une bonne quarantaine d'années, la puissance publique a laissé l'industrie agroalimentaire s'approprier de façon insidieuse une bonne partie de la prévention par l'alimentation. Et notamment en intervenant dans toutes les sphères de la société, et moi, je dirais dans les écoles, à commencer par les écoles. Et ça commence avec le fameux verre de lait, avec le sucre, dans les années 50, qui était une commande du lobby agricole, qui n'avait rien à voir avec les effets sur la santé des enfants. Donc, il y a un très, très bon livre là-dessus, d'ailleurs, que je vous recommande, de Thierry Soucard, qui s'appelle Les Mensonges et Propagande, et qui raconte très, très bien comment, justement, l'industrie a pris vraiment de plus en plus de poids dans la sphère publique, et notamment dans l'éducation. Je ne parle même pas de tout ce qui était sponsorisé par le lobby du sucre, etc., pour les enfants. Enfin, bon, il y a énormément d'exemples, je n'ai pas tous les développés là, mais en tout cas, ça compte. Et c'est très symbolique et très symptomatique de ce qu'on vit depuis une bonne quarantaine d'années. Et puis, la manière de concevoir les produits, elle aussi, elle s'est de plus en plus complexifiée. Et donc là, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les aliments ultra transformés dont parlait tout à l'heure Loïc, mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux manières de transformer les aliments. Il y a cette manière dont on ne reconnaît pas du tout les ingrédients, c'est des recombinaisons d'aliments. On va dire que les barres chocolatées ou les sodas ou les yaourts à boire sont concernés. Et puis, d'un autre côté, il y a les plats préparés industriels avec toutes sortes d'additifs. Et donc, là aussi, je vous renvoie sur le livre d'Anthony Fardet, Halte aux aliments ultra transformés, qui est un formidable clédoyer, justement, et qui montre très, très bien comment ça marche. Lui-même, d'ailleurs, Anthony Fardet recommande de ne pas dépasser 15 % d'aliments ultra transformés par jour, c'est-à-dire en gros deux. Et deux, ça va très vite. Je veux dire, du pain de mie, par exemple, d'une marque bien connue, c'est un aliment ultra transformé. Donc, ça va très, très vite. Et puis, je vous ai amené ce paquet de biscuits que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne vais pas citer la marque, mais enfin, je pense que vous la reconnaîtrez. Je pense qu'en tout cas, vos enfants la reconnaîtront. C'est le biscuit le plus vendu au monde. Voilà. Et si vous lisez l'étiquette, alors, c'est un peu la terreur des nutritionnistes. Il y a 99 % de gras et de sucre. Il y a 1 % de protéines. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais je vous l'ai amené parce que c'est surtout un modèle de marketing alimentaire. Parce qu'en fait, une spécialiste du marketing qu'on avait rencontrée nous avait très bien expliqué à quel point la texture de ce gâteau est un modèle. Alors, c'est une combinaison de craquant du biscuit avec la crème. Et puis, tout ça se mélange et procure une véritable sensation. Et donc, nous avions appris un mot que connaissent très bien les gens qui font du marketing alimentaire, qui est le mot palatable. Et alors, ça, c'est le mot clé. C'est-à-dire que c'est le mot, en fait, qui signifie quand on mange ça, on a envie d'en reprendre. Et donc, là-dessus, évidemment, les gens qui font du marketing alimentaire, eh bien, ils travaillent énormément là-dessus. Vous imaginez bien. Et ce degré de plaisir, donc, qui est libéré par la mastication, il n'y a pas de nulle part. Il est optimisé par une combinaison de matières premières et chimiques. On sait que certains additifs, certains exhausteurs de goût, et bien sûr, la fameuse combinaison sucre, sel, gras, tout ça, c'est une véritable bombe qui est étudiée pour donner envie d'y revenir. Donc, même si nous, on est plein de bonnes intentions, même si on sait que le gras, le sucre, ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas en manger, ben voilà, on en mange quand même, parce que tout est fait pour ça. Et il est très difficile de résister à cette pression invisible. Et bon, je parle des biscuits, je parle aussi, il y a aussi tout ce qui est agencements dans les supermarchés qui sont faits pour attirer les enfants, notamment, en mettant les biscuits à leur niveau, etc. Bon, tout ça, c'est des méthodes qui commencent à être connues, mais bon, qui marchent toujours très bien. Et donc, pour la petite histoire, cette personne qu'on avait interviewée et qui travaillait pour les industriels, je vous garantis qu'elle, le midi, elle mangeait bio. Elle ne mangeait pas de ça. Voilà. Donc, on a eu aussi des études scientifiques très sérieuses qui ont montré que le sucre a les mêmes effets sur notre cerveau que certaines drogues, comme la cocaïne. Et donc, dans notre film, là, on va passer bientôt l'extrait 2. Donc, je dis au fond de se préparer. Notre Rémi, mon co-réalisateur, qui était très gourmand, avait servi de cobaye et il avait fait une IRM en buvant un milkshake. Et vous allez voir ce qui se passait avec son milkshake. On avait tourné ça aux États-Unis, près de San Francisco. Donc, c'est l'extrait 2. Après 45 minutes de test, les zones du cerveau activées par le sucre apparaissent à l'écran. Je veux voir si je suis un vrai accro. On va regarder les images où vous avez reçu le milkshake. Est-ce que mon cerveau s'allume ? Oui, il y a des zones qui s'activent quand les gens consomment des produits savoureux. C'est le cas ici. On voit vraiment la zone de récompense qui s'allume. Alors là, ça veut dire que ça m'a plu. Oui, ça vous a plu. Donc, je suis un drogué. Non, pas du tout. Je peux comparer votre IRM à celle de quelqu'un qui est vraiment dépendant à la nourriture. Il y a une grosse différence. Ça, c'est vous. Et ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dépendant à la nourriture. Il y a une grande différence. Et comme pour vous, sa zone de récompense a été activée, mais dans des proportions incomparables. Toute sa zone de récompense a l'air allumée. Alors pour vous, la dépendance à la nourriture, ça existe ? Tout à fait, oui. Avec l'imagerie cérébrale, vous ne pouvez pas vraiment le cacher. Voilà. Donc, tous ceux qui travaillent sur l'alimentation et les moyens de capter le consommateur sont évidemment tout à fait au fait de ces études et les services scientifiques des industriels de l'agroalimentaire sont évidemment très, très performants. Nous, on a eu beaucoup de mal à avoir des gens. D'ailleurs, personne dans les cinq firmes majeures de l'agroalimentaire n'avait voulu répondre à nos questions. Et il y a une espèce de culte du secret, un véritable secret défense. Alors, on va essayer d'être un peu plus optimiste. Je suis actuellement en train de préparer un autre film sur l'alimentation. Je dois dire qu'il y a une petite évolution. D'abord parce que les informations finissent par sortir et les problèmes de conflits d'intérêts aussi. Aujourd'hui, par exemple, les experts de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, donc l'ANSES, qui fait de la veille scientifique et sanitaire. Les experts sont donc tenus de donner leur lien avec les industriels, ce qui n'était pas le cas avant. Dans le discours nutritionnel dominant, les végétariens ne sont plus considérés comme des illuminés, en tout cas de moins en moins. Alors que je peux vous dire qu'il y a dix ans, ce n'était pas du tout le cas. Les régimes un peu alternatifs où on diminue, notamment les produits laitiers, ne sont plus considérés comme une aberration lancée par des gourous, chose que j'ai souvent entendue de la part des médecins dits traditionnels, qui d'ailleurs souvent étaient liés à l'industrie laitière. Bref, il y a un petit peu plus d'ouverture. Et puis, idem du côté du plan national nutrition santé, dont les recommandations reflètent de plus en plus cette tendance, ils commencent timidement à préconiser, notamment une diminution de la ration hebdomadaire de viande rouge, puisque des études montrent effectivement le lien entre cancer et une consommation quotidienne de viande rouge. Donc, voilà. Et puis, le Nutri-Score, dont on parlait tout à l'heure, qui est un logo à cinq couleurs, qui enfin est homologué. Après, ce logo n'est pas obligatoire. Et aujourd'hui, seulement une cinquantaine d'industriels sur 16 000 en France ont accepté de la poser. Et puis, évidemment, les grosses multinationales combattent ce logo. Et elles-mêmes, d'ailleurs, elles ont l'heure. C'est beaucoup plus commode, on imagine bien. Et puis, enfin, les industriels de l'agroalimentaire se sont totalement appropriés les codes de l'alimentation saine, donc pour le meilleur et pour le pire. Là, je vois que mon temps de parole est écoulé, donc je ne vais pas développer tout ça. Mais bon, moi, j'ai envie de dire, dans le doute, en tout cas, quand on fait les courses au supermarché, abstenons-nous. C'est la meilleure chose à faire. Et essayons de consommer des produits bruts. Je pense que c'est juste du bon sens. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir fait partager votre travail documentariste sur cette façon de nous vendre cette malbouffe. Alors voilà, on va maintenant faire la transition avec l'exposé de Natacha sur l'agriculture bio. Ce que je vous disais dans le propos liminaire, c'est que ce modèle dont vient de nous parler Sylvie, qui est un modèle industriel, implique une standardisation aussi de la production. Et donc, c'est comment on peut imaginer de faire autrement que ce modèle qui est aujourd'hui le modèle dominant. Et puis surtout, ce qui me paraît intéressant dans ce que va nous présenter Natacha, c'est toute la plus-value que nous apporte ce modèle alternatif qui est celui de l'agriculture biologique. Natacha, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation en duo avec la régie. Merci, Garance. Alors, je vais vous présenter une étude. Merci de m'avoir donné la possibilité de présenter ici cette étude qui nous a été commanditée à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, avec l'appui scientifique de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, avec mon collègue co-auteur de l'étude, Marc Benoît en particulier. Donc, c'est une étude qui nous a été confiée par l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui lui-même avait été interpellé par le sénateur Joël Labbé. Donc, c'est une étude qui vise à quantifier et chiffrer les externalités de l'agriculture biologique. En fait, comme l'a rappelé précédemment en propos liminaire Loïc Prudhomme, l'idée, c'est de dire, voilà, les externalités de l'agriculture conventionnelle en regard quelles sont les externalités fournies par l'agriculture biologique. Donc, juste pour être d'accord sur ce dont on parle quand on parle d'externalité, toute activité de production génère des effets, des impacts qui peuvent être visibles ou moins visibles, qui peuvent être directs via des riverains ou qui peuvent toucher de manière plus lointaine l'ensemble de la planète, avoir des effets plus globaux. On parle donc d'externalités négatives en termes d'impact. Donc, on a des victimes qui subissent ces externalités ou, en fait, des externalités positives, donc ou aménités. Et en agriculture, on parle de services rendus, services environnementaux, notamment services rendus. Donc, je vais vous présenter rapidement trois types d'externalités environnementales, sociales. Donc, sociales, la santé humaine, bien entendu, le bien-être des animaux et les performances socio-économiques. On sous-entend là les créations d'emplois. Alors, des économistes indiquent que l'emploi en tant que tel n'est pas une externalité puisqu'il y a un marché de l'emploi. Mais comme le marché de l'emploi est défaillant, on peut considérer, effectivement, la création d'emplois comme étant une performance socio-économique, une externalité positive lorsqu'il y a possibilité d'offre d'emploi. On a procédé par, donc, différentiel d'externalité entre agriculture conventionnelle et biologique sur la base, en fait, de revues de la littérature scientifique. Donc, on n'a pas recueilli des avis d'experts. On s'est vraiment basé sur des articles publiés dans des journaux avec relecture par paire. Donc, pour comparer ces externalités. Donc, il nous a fallu faire tout un travail, déjà, de quantification des externalités. Et on a regardé, donc, à partir du cahier des charges de l'agriculture biologique que vous connaissez, mais je rappelle rapidement, donc, pas de pesticides de synthèse, pas d'enquête de synthèse et limitation du recours aux antibiotiques et aux additifs. Donc, on a regardé, finalement, ce que ce cahier des charges permettait de limiter, voire d'éviter complètement en termes de pollution et en termes, donc, d'impact sur la santé. Au-delà du cahier des charges, l'agriculture biologique est caractérisée par certaines pratiques qui sont, en moyenne, davantage observées en bio par rapport au conventionnel. Par contre, effectivement, elles ne sont pas spécifiques. On a deux ensembles, la bio et ce qui est non bio, qu'on appelle communément l'agriculture conventionnelle, mais qui sont très variables en leur sein. C'est une vraie difficulté méthodologique pour comparer ces deux ensembles. C'est qu'on va avoir des systèmes herbagés conventionnels très proches de pratiques bio. On va avoir des pratiques bio plus intensives. On va avoir vraiment un gradient de ce qu'on appelle l'écologisation des pratiques. Donc, on a essayé de montrer ce qu'étaient des pratiques moyennes pour en rendre compte. Au niveau des chiffrages économiques, qui était donc un des attendus de l'étude, on s'est basé, donc, sur... pour avoir un socle commun de comparaison, on a rapporté les montants des chiffrages de la littérature à un hectare de grandes cultures. Ce n'est pas pour stigmatiser plus particulièrement les grandes cultures, mais c'est parce que les grandes cultures, effectivement, ont une emprise foncière considérable et donc représentent 60 % de la consommation globale en France de pesticides. Pour les externalités négatives, pour le chiffrage, on a pondéré par rapport à un indicateur. Je ne rentre pas dans le détail méthodologique, mais on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc, je vais vous passer en revue, donc, sur les externalités environnementales. Donc, tout d'abord, la biodiversité, et les services écosystémiques rendus. Alors, vous savez, c'est très médiatisé, donc je pense que vous êtes alerte sur ces questions-là. On a des déclins de populations, de faunes, notamment de faunes emblématiques des milieux agricoles, les oiseaux spécialistes de ces milieux, les abeilles sauvages, mais également des insectes. Il faut retenir qu'on a une baisse à peu près de 50 % dans un quart de siècle, le dernier quart de siècle, de ces populations. On connaît les impacts. On sait que les pesticides ont des impacts sur la faune. Ils ont des effets multiples, en fait. Ils ont des effets laitaux, qui vont entraîner la mortalité de certaines populations, et des effets dits non laitaux, c'est-à-dire qui vont affecter les comportements et la reproduction. Par exemple, sur des abeilles, les abeilles vont être affaiblies, et donc vont être d'autant plus sensibles à certains ravageurs. Et donc, on se rend bien compte que l'impact des pesticides est difficile à chiffrer, à pouvoir isoler stricto sans sucre. On parle d'effets propres. On a du mal à, justement, évaluer cet effet propre, puisqu'on a, finalement, un déclin multifactoriel qui est même en synergie. C'est-à-dire que des populations fragilisées vont être d'autant plus fragilisées à des ravageurs. On a également différents facteurs combinés qui jouent, notamment la simplification de la mosaïque paysagère, la disparition d'habitats pour la faune. En bio, les systèmes sont plus diversifiés, et que ce soit actuellement, aujourd'hui, ce sont les statistiques officielles à Grèce, qui indiquent plus d'ateliers sur les fermes, plus de cultures intercalaires, intermédiaires. Et on a regardé, en termes de services rendus, par la biodiversité, le service de régulation biologique, c'est toute la faune auxiliaire qui vient réguler par rapport aux ravageurs. Vous avez peut-être entendu parler, parce que cet été, ça a été beaucoup relayé tout récemment encore dans même la presse générale, généraliste. Donc, le service de régulation ressort comme accru en agriculture biologique à partir d'une méta-analyse, donc qui a regardé un très grand nombre d'études. D'autres travaux précédents ont montré qu'effectivement, la bio joue, mais ce qui est vraiment fondamental sur la biodiversité, c'est la mosaïque paysagère. Ce sont les infrastructures agroécologiques. Sur la pollinisation, donc qui est un des services rendus par la biodiversité, très important, on en a parlé déjà précédemment, des travaux scientifiques ont montré qu'elle a été favorisée en bio. Alors, pour aller jusqu'au chiffrage économique et proposer un montant en euros ou quoi que ce soit, l'INRA propose un métaprogramme qui a travaillé sur cette question de la pollinisation et qui a proposé un montant de 22 milliards d'euros pour le service de pollinisation. Alors, ça paraît énorme, vers 22 milliards d'euros, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque espèce a un ratio de dépendance à la pollinisation. Donc, les grandes cultures ne sont peu ou pas dépendantes de la pollinisation, mais chaque espèce a un ratio de dépendance et ils ont affecté la valeur de la production de chacune de ces espèces pour arriver à ce montant. Donc, pour autant, on a du mal à pouvoir dire, voilà, quelle est la part économisée du déclin des abeilles ou de la perte d'oiseaux. On a des économistes qui essayent d'attribuer des valeurs à la vie d'un oiseau, à la vie de poisson. Donc, c'est des économistes qui se passent par les méthodes qu'on dit, donc, de préférence, de consentement à payer. C'est des méthodes qui ont pas mal de biais. En fait, on sait que selon l'échantillon qui va être enquêté, les personnes vont être plus ou moins sensibles à la question environnementale et donc, les réponses vont pas être identiques. Donc, on n'a pas allé plus loin sur ces questions-là. Sur le volet 2, sur le volet eau, garance, merci. Allez, en discussion. Sur le volet 2, sur la valeur de l'eau, voilà. Donc, merci. C'est une des valeurs la plus étudiée aujourd'hui, la question de la qualité de l'eau, avec de nombreuses références. Donc, on sait, et ça fait consensus, qu'il y a des résidus de pesticides qu'on trouve largement dans les cours d'eau, dans les nappes. On a également des nitrates, le problème des nitrates. Et donc, des travaux, là, du CNRS ont indiqué, sur le bassin parisien, dans des systèmes de grande culture, en fait, que la bio, les systèmes de grande culture bio, permettaient de limiter la lixiviation en nitrate de 30 à 40 %. Par ailleurs, en fait, un document récent indique également, d'un point de vue économique, une gestion curative, finalement, ne saurait constituer une solution durable, car elle est plus onéreuse, en fait, qu'une gestion préventive. Donc, si on rapporte les coûts de traitement, de dépollution de l'eau, et les coûts d'évitement, si on les rapporte à l'ensemble des hectares de grande culture en France, donc, ça représente un coût moyen de 20 à 46 euros l'hectare. Par contre, si on rapporte ces coûts de dépollution, de traitement, aux aires d'alimentation, de captage, qui sont des aires en jeu haut, évidemment, le montant en est, bien entendu, supérieur, et donc, on est entre 50 et 300 euros de l'hectare. Par contre, il faut souligner que ces coûts de traitement ne sont pas complètement évités si les conversions à l'agriculture biologique sont diffusées sur un territoire, parce qu'on a besoin d'avoir un effet masse pour ne plus avoir à traiter l'eau sur un bassin de captage, une aire d'alimentation de captage. Sur la diapo sur le sol, je passe donc au compartiment sol. On sait effectivement qu'un quart, aujourd'hui, des sols mondiaux sont dégradés, donc près de la moitié des sols agricoles, sous l'action de trois types de dégradation, physique, biologique et chimique. En bio, la plupart des travaux indiquent effectivement qu'on a de moindres érosions, de moindres toxifications, de moindres autorisations, mais pour autant, on a du mal à donner une cote par de moindre dégradation, puisque ça va dépendre énormément des pratiques, de la couverture des sols pour limiter l'érosion, etc. Au niveau du chiffrage économique, la FAO indique un milliard d'euros de pertes en grains annuellement par rapport à ces pertes de sols érosion, sans compter les facteurs liés à la perte de biodiversité liés à ces sols. Par contre, on n'a pas pu aller jusqu'à du chiffrage justement de ces moindres érosions et du bénéfice de l'agriculture biologique, même si on sait que là, le bénéfice existe. En termes de services rendus, à chaque fois, il y a le moindre impact négatif et donc les services rendus. Bien entendu, sur la question du climat, c'est un des enjeux qui est très mis en lumière. le service de séquestration du carbone dans les sols, on sait qu'en bio, les systèmes favorisent, pour la fixation symbiotique, des légumineuses dans les successions culturales. Et donc, on a des parts de prairies qui sont supérieures par rapport aux céréales. Donc, par exemple, moins de maïs sans silage et toutes ces prairies vont favoriser des taux de stockage de carbone plus importants globalement en bio. Et on peut aller sur la valorisation économique et chiffrer ce stock de carbone plus important. Si je passe la diapo suivante sur les gaz à effet de serre, donc on reste dans la question du climat et également plus globalement la consommation des ressources peu ou non renouvelables. Donc, les émissions de gaz à effet de serre pour la bio, si on compare dans la littérature, on a selon les travaux de forte variabilité selon les productions, selon les situations. Ce qui ressort en tendance, en synthèse, c'est qu'à l'hectare, la bio est régulièrement meilleure voire quasi systématiquement meilleure qu'en conventionnel, par rapport à ces émissions. Par contre, comme la bio a des questions de niveau de productivité inférieur, des rendements, finalement, la bio perd un peu son bénéfice lorsque les émissions sont rapportées au kilo de produit. Et donc, selon les études, on peut retrouver des résultats bio comparables ou parfois inférieurs à l'agriculture conventionnelle. En termes de consommation de ressources, pour l'énergie, on a la même analyse que pour les gaz à effet de serre. Et pour le phosphore, on l'a mentionné parce que c'est un problème qui est commun, je dirais, à la bio, à l'agriculture conventionnelle. On a une vraie dépendance à cette ressource-là dont le problème de l'utilisation va se poser. Des chercheurs indiquent qu'on a une visibilité à 100 ans sur le phosphore. En termes de ressources foncières, là, je l'ai souligné en rouge. Effectivement, vous voyez que c'est la question des moindres rendements qui revient régulièrement dans les débats, dans les controverses. Vous avez sans doute, si vous êtes intéressé par ces questions, entendu parler de nombreuses conférences, la bio peut-elle nourrir le monde, etc. Donc, en fait, c'est assez... Lorsque l'approche est linéaire et qu'on dit moindre rendement, de manière assez directe, on dit, voilà, finalement, pour produire une même quantité, il va falloir plus de surface. Mais il nous semble, et on n'est pas les seuls au niveau des différents chercheurs qui travaillent sur des scénarios, des prospectives, et Philippe en parlera davantage, qu'il nous faut élargir le périmètre d'analyse, c'est-à-dire pas uniquement considérer un hectare de grandes cultures bio versus conventionnelles, mais vraiment prendre en compte l'évolution du mode de consommation, les questions de gaspillage, d'autres usages des sols. Et justement, pour refaire référence à la cohorte bio-nutrinette qui a été précédemment citée, donc il faut citer là l'équipe du professeur Hesberg et la coordination de cette enquête bio-nutrinette par Emmanuel Caisse-Guillot, qui travaille justement sur de longues dates sur la question de la qualité de l'alimentation et donc des impacts santé. À régime égal, une consommation bio générerait plus 18% de l'occupation des terres, mais on le verra tout à l'heure, le régime alimentaire bio est souvent revu, reconfiguré et aujourd'hui, en l'état, avec le régime alimentaire actuel bio, une consommation finalement bio générerait une occupation de terres plutôt diminuée de 18% du fait d'une moindre part carnée dans les régimes. On va passer au volet santé, donc deuxième grand volet, donc d'externalité, en fait, donc notamment la question des pesticides qui est souvent sur le devant de la scène. C'est un problème complexe, en fait, parce que finalement, nous sommes globalement exposés à de multiples polluants chimiques, pas seulement des pesticides, mais effectivement de l'industrie, dans nos meubles, dans voilà. Donc, c'est très difficile de pouvoir isoler un composé chimique et dire voilà, c'est et par ailleurs, par rapport aux pesticides, on est également exposés par différentes voies, qu'elles soient orales, l'alimentation, percutanées via la peau, respiratoire. Donc, on est vraiment d'un phénomène complexe. Donc, on a des effets dits de toxicité aiguë qui sont relativement faciles à appréhender, puisqu'effectivement, ils sont plus immédiats, mais on a des effets dits d'exposition chronique pour lesquels on a vraiment des difficultés d'établir des causalités, avec notamment dû au fait du caractère multifactoriel des maladies et des effets retards, c'est-à-dire que la symptomologie va être décalée dans le temps par rapport à l'exposition. Pour autant, on a donc le gros rapport de l'INSERM de 2013 qui a montré des liens entre l'exposition à certaines familles de pesticides et certaines maladies professionnelles. Donc, c'est suite à ce gros travail d'experts qui a été publié, en fait, que la maladie de Parkinson et un lymphome, le lymphome non et qui n'a, ont été reconnus par la MSA en tant que maladie professionnelle. Pour la population générale, donc l'ANSES, qui travaille justement sur ces questions de risque, avait identifié donc 7 résidus en 2014 de pesticides pour des risques chroniques, 17 pour les risques aigus. Et entre temps, depuis 2014, certains de ces pesticides ont été retirés, interdits. On a de nombreuses études récentes, notamment de l'INRA qui montre des effets cocktail qui explicite le fonctionnement de ces effets cocktail. Alors, les effets cocktail qui ont été aussi évoqués pour les additifs, en tout cas pour les pesticides, chacune des molécules en fait mises en commun, voit des effets on observe des effets qui sont finalement plus importants que ceux de chacune des molécules. Donc, ça a été prouvé par une équipe de l'INRA à Toulouse et également les effets faibles doses sur les perturbateurs endocriniens. et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Pour le calcul des coûts, les coûts pour la société, donc on a des coûts directs de prise en charge, par exemple, de ces maladies professionnelles, mais on a des économistes qui proposent de rajouter en fait aux coûts directs et indirects liés aux pertes de productivité ce que des économistes appellent la valeur de la vie statistique humaine. Et alors, bien entendu, donc ça, cette valeur, c'est une valeur qu'une société consent pour éviter un décès, c'est-à-dire pour éviter un mort. Donc, c'est des valeurs élevées, entre 3 et 8 millions d'euros par décès et qui vont jouer un fort poids dans les calculs de ces montants. Donc, je ne vais pas rentrer là dans le détail. Sur le deuxième volet, sur l'antibiorésistance, donc au moins 50 % des antibiotiques, donc c'est un problème majeur aujourd'hui qui monte en puissance que dans nos sociétés, notamment occidentales, très liées à la question de l'usage des antibiotiques. Dans le monde, au moins 50 % des antibiotiques sont destinés à l'élevage. On sait qu'en bio, les systèmes consomment moins, donc avec des références, la cité, sur des systèmes conventionnels qui ont un usage accru de traitements allopathiques, dont les antibiotiques. Et donc là, le Bureau environnemental de la Commission européenne a fait une estimation du surcroît de décès lié à cette problématique de l'antibiorésistance. Et donc, ils ont annoncé 25 000 morts prématurés, liés parce qu'on ne pouvait pas les soigner, donc par an au sein de l'Union européenne. Si on regarde les coûts générés par rapport à cette mortalité et qu'on rajoute la valeur de la vie statistique avec sa base inférieure de 3 millions d'euros, on arrive pour la France, rapportée à sa population, à 10 milliards d'euros par an. Donc, à noter qu'on a mis en fait des montants qui étaient de valeurs de la vie statistique, qui sont des valeurs, on pourra en rediscuter, qui ne sont pas des coûts pris en charge par la société, mais des coûts pour éviter des décès. Ensuite, pouvoir dire, bon, OK, la bio utilise moins d'antibiotiques, donc on va potentiellement être confronté à moins d'antibiorésistance. Mais par contre, les chercheurs qui travaillent sur le concept de One Health, une santé globale, on est en lien étroit avec les animaux, en fait, indiquent que le transfert des résistances entre les bactéries animales et humaines existe, mais on ne peut pas les chiffrer de manière précise. Donc, on ne pourrait pas aller jusqu'au bout du calcul. Troisième volet, la question au niveau de la transformation. On passe donc sur les intrants additifs. Enfin, je vous rappelle au niveau de la réglementation. Donc, en bio, seuls 50 additifs sont autorisés contre les 320 additifs du conventionnel. Donc, sans rentrer dans le détail de toute cette revue de littérature qui a été faite par mon collègue spécialiste de la transformation Alitab, les colorants synthétiques, en fait, en bio, je rappelle juste que les colorants sont interdits sauf pour quelques fromages traditionnels. On a des éléments de la littérature qui montrent des effets sur certains troubles de l'attention pour des enfants qui seraient sujets à l'hyperactivité. et on a également une étude qui montre des questions de réaction allergique pour un des colorants synthétiques. En termes de conservateurs, donc, des études sur le benzoate de sodium indiquent, in vitro, donc, sur des adipocytes de souris, des impacts, donc, sur le phénomène de satiété, donc, par rapport à l'obésité, donc, le stockage des graisses. Et ce mécanisme est également décrit à l'échelle humaine. En conclusion, de ce grand volet sur la santé, finalement, que ce soit lié aux pesticides, lié, effectivement, aux antibiotiques, aux additifs, à tous ces intrants, on voit, effectivement, qu'on a des externalités négatives, mais on a du mal à pouvoir les chiffrer. On voit vite que si on utilise des valeurs comme la valeur de la vie humaine statistique, on a tout de suite des montants et des chiffrages les plus élevés en milliards d'euros, mais pour lesquels les certitudes sont grandes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les pesticides vont donner tant de pourcentages de cancer en plus. Les spécialistes qu'on a interrogés nous disent aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On sait que pour le tabac fumé va accroître d'un facteur 50 % le risque de développer un cancer du poumon. Ça, on le sait. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller sur des choses précises comme ça. En termes de bénéfices sur l'alimentation, les qualités nutritionnelles sont renforcées dans certains cas, plus de certains composants antioxydants et nutriments. Et on a également, en fait, pour les bénéfices par rapport à une alimentation bio. Évidemment, je reprends la cohorte bio-nutrinette qui est vraiment une cohorte exemplaire en France. Donc, ils ont pu, c'est basé sur le volontariat. C'est des consommateurs qui sont, donc c'est une science participative et donc des catégories de consommateurs plus ou moins bio. Et donc, les chercheurs qui ont traité ces données se sont rendus compte, donc l'équipe de Manuel Casse-Guillot, qu'en 2013, donc à partir du traitement de toutes ces données, finalement, les consommateurs bio étaient ceux qui présentaient le moins d'obésité et le moins de maladies cardiovasculaires associées. Et ils se sont rendus compte également, en fait, que c'était des changements très systémiques, c'est-à-dire que le consommateur bio, celui qui mangeait beaucoup de bio, ne faisait pas une simple substitution, ne remplaçait pas une pizza surgelée du conventionnel par une pizza surgelée bio, mais qu'il y avait vraiment, ils ont vraiment des régimes alimentaires plus proches, justement, des recommandations du PNLS, c'est-à-dire plus de fruits et légumes, plus de produits bruts, moins de transformés, moins de soda, moins de salé, etc. Et ils ont également des modes de vie plus sains, c'est-à-dire plus de sport, etc. Puisque, en fait, l'enquête, elle intègre également des composantes sur les modes de vie. Donc, cette étude, elle a suscité beaucoup de débats parce que certains disaient oui, mais alors finalement, l'obésité, la pathologie, c'est plus le régime alimentaire que vous testez. Et donc, en 2017, ils ont retrituré toutes les données pour voir à régime équivalent puisqu'effectivement, les régimes alimentaires en bio étaient également plus sains. À régime équivalent, ils ont trouvé, donc l'an passé, un effet propre de l'agriculture biologique qui existe malgré tout. Et même la précédente étude de 2013 montre effectivement que, comme pour les agriculteurs, le passage en bio est plus systémique. Ce n'est pas juste que je remplace un produit, je n'ai plus le droit d'utiliser un pesticide par un produit que je peux utiliser en bio. C'est plus global, on va reconcevoir des rotations, etc. Et donc, pour les consommateurs, c'est la même chose. La dernière hypothèse, effectivement, sur leur papier de l'an passé, ils expliquent, en tout cas, ils formulent une hypothèse à savoir que ce seraient les effets perturbateurs des pesticides de synthèse sur le métabolisme qui jouerait sur l'obésité, notamment, et les maladies cardiovasculaires associées. Pour conclure, dernière diapositive. Voilà, désolé. Pardon. Donc, le bilan de ces différences d'externalité bio et conventionnelle, vous verrez, tout ça est en ligne sur le site de l'INRA, le site de l'ITAB. On voit globalement beaucoup de verres, à part sur la question de l'utilisation des terres et on y reviendra sur la question de transition. Et on a conclu notre rapport, bien entendu, que le soutien public à l'agriculture biologique était largement justifié sur la base de toutes ces externalités identifiées. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très complète. On va aller un petit peu, un cran plus loin, j'allais dire, mais ça a déjà été évoqué. C'est effectivement comment on passe d'une alimentation bio vers une alimentation durable. On a déjà parlé du changement de régime, notamment vers des rations plus végétales. et donc, Philippe, je vais vous passer la parole pour nous exposer comment on peut changer tout ça et notamment évoquer une échelle d'action qui, moi, me semble intéressante. Je pense que vous allez l'évoquer, qui sont les projets alimentaires territoriaux qui allient aussi ce changement de rations alimentaires avec une relocalisation de la production. Merci, Loïc. Oui, donc, je vais essayer de faire synthétique. On est un peu d'échange. Donc, moi, je travaille à Solagro qui est une association basée à Toulouse qui a été créée en 1980 où on est 30 personnes à travailler. On travaille surtout sur le développement des énergies renouvelables en agriculture et la relation agriculture-environnement. Et c'est vrai qu'avec nos travaux, la conclusion aujourd'hui, c'est que si on veut changer le modèle agricole, il faut changer le modèle alimentaire. Voilà, ça, c'est la conclusion majeure et qu'en fait, l'alimentation est un véritable levier pour résoudre plein d'enjeux qui soient notamment environnementaux mais aussi de santé publique, notamment, voire d'emploi. Voilà. Alors, pour ça, on avait plusieurs outils dans la besace depuis le temps qu'on travaille. Donc, déjà, on a conçu des outils pour évaluer les performances environnementales de l'agriculture qui nous a permis, en travaillant avec l'Inserm sur l'enquête Bionutrinette, d'évaluer l'impact des régimes alimentaires des 36 000 personnes qui avaient été enquêtées. Voilà, je vous donnerai quelques résultats. Après, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, donc on a aussi une connaissance des systèmes agricoles qui sont performants, notamment les bios, mais pas que, ça dépend un peu de ce qu'on regarde. Et donc, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Oser l'agroécologie où on met en avant des agriculteurs qui, aujourd'hui, mettent en place ces pratiques-là. En fait, les solutions techniques on les a déjà. Elles existent déjà, y compris dans l'alimentation. La question, c'est comment on accélère tout ça. Alors, le point, c'est qu'on a, en fait, en 2010, réfléchi à un scénario, c'est-à-dire qu'on s'est dit est-ce que la transition est possible ? Et donc, on a modélisé tout ça jusqu'en 2050 en partant de l'assiette alimentaire. Donc, on part de la demande alimentaire et pas de la production agricole. Donc, on a changé l'assiette, vous l'avez là. Donc, on a modifié l'assiette alimentaire avec la connaissance qu'on avait des travaux déjà menés vers une assiette beaucoup plus végétale puisqu'en fait, on passe de, en gros, de 63% de protéines animales actuelles dans notre régime alimentaire à quasiment diviser par deux. Donc, en fait, on switch les protéines végétales et animales. C'est-à-dire qu'avant on consommait, on va dire, deux tiers de protéines animales, demain, il faudra consommer deux tiers de protéines végétales. Voilà. C'est un peu ça la base du, un des bases du changement avec en plus un problème majeur aujourd'hui, c'est les pesticides et donc, avec l'objectif quand même de réduire fortement les pesticides. Donc, dans le scénario actuel, on n'est pas à 0%, mais enfin, je pense que l'objectif en 2050 devrait être 0 pesticides. Donc, nous, on est un facteur 4, on réduit de 75% en développant majoritairement l'agriculture biologique. Voilà. Donc, en fait, avec cette vision systémique des choses, en fait, on arrive à tout résoudre parce que quand on vous dit que l'agriculture biologique ne va pas nourrir le monde, c'est vrai, si vous ne changez pas de régime et que vous achetez tout en bio, les mêmes produits, forcément, comme la bio produit moins l'hectare, il va falloir 6 millions d'hectares de plus en France, on ne les a pas, donc ce n'est pas possible. Donc, les gens vous disent oui, ça ne marche pas. Ce problème, c'est que quand on étudie notamment dans l'industrie net des consommateurs réels actuels qui consomment des produits bio, forcément à 100%, mais qui consomment beaucoup de produits bio, on s'aperçoit que ces gens-là, ils ont déjà fait voler leur régime alimentaire qui correspond, comme l'a dit Natacha, quasiment aux recommandations du PNNS et en fait, qui sont les consommateurs de 2050. Donc, les consommateurs de 2050, ils existent déjà aujourd'hui. Donc, en fait, tout ça, tout d'un coup, devient relativement transparent. Et donc, ce scénario qui est à la fois de changer le régime alimentaire et de changer les pratiques agricoles aboutit à l'objectif actuel qui est de réduire par deux les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, sachant qu'il faut réduire par quatre pour l'économie française. Mais en agriculture, par quatre, c'est quasiment plus de vaches. Donc, pour l'instant, on est un facteur deux. Voilà. Donc ça, on y arrive. On arrive à réduire les pesticides. Voilà. Et alors, côté santé, donc ça a été relativement bien dit. Je ne reviens pas, mais toutes les études sortent de plus en plus. Là, il y en a une prochaine qui va sortir sur bio et cancer. En fait, ce qui ressort quand même des études, c'est qu'en fait, là, donc, il y a un effet, il y a un effet forcément régime alimentaire et il y a un effet bio. Voilà. Donc, ce ne sont pas faciles de distinguer les deux. Enfin, l'intérêt quand même d'un bio, c'est qu'il n'y a plus de pesticides. Donc, plus de pesticides, plus de perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, on sait que c'est un lien direct avec l'obésité, le diabète et donc derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. Voilà. Alors, donc nous, l'assiette, vous l'avez là, donc c'est exactement ce qui a été dit. c'est plus de fruits et légumes, plus de céréales, notamment complètes et puis moins de produits animaux, que ce soit les produits laitiers ou que ce soit de la viande et puis un peu moins d'alcool quand même, même si on en regarde un peu. Alors, si tu peux passer à la diapo suivante. Alors, le... Ouais, celle d'après. Ah, elle a... Merci. Toc, arrivé. Alors, le gros enjeu quand même... Ah, voilà. Ah non, celle d'avant. Excuse-moi. Le... La grosse difficulté... Alors, cette diapo-là, elle montre l'enjeu des gaz à effet de serre. Vous voyez que le climat est en train de changer. Cette année, c'est l'Europe du Nord qui a été particulièrement impactée. Donc, il y a un véritable enjeu de réduire les gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière alimentaire en France, c'est 35 % des gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire plus d'un tiers. Alors, comme il faut diminuer, diviser par 4, vous voyez bien que si vous ne touchez pas la filière alimentaire, vous ne pouvez pas y arriver, quoi. D'accord ? Donc, et pourquoi cette filière alimentaire consomme, émet beaucoup des gaz à effet de serre ? C'est essentiellement à cause de la consommation de produits carnés et laitiers, puisque le lait est fait à partir de vaches, puisque rien que les gaz à effet de serre des produits laitiers et de la viande, c'est quasiment pas loin de 90 % des gaz à effet de serre, 85-90, donc essentiellement à cause du méthane et du N2O, le CO2 pesant beaucoup moins en agriculture. Voilà. Ce que vous voyez là, ça, tous les travaux maintenant concordent, c'est qu'en fait, plus vous allez d'un régime à forte consommation de viande vers un régime à forte part de protéines végétales, plus vous diminuez les gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, le régime, je pense aujourd'hui le régime alimentaire est peut-être le principal levier, aussi important que les transports, pour réduire les gaz à effet de serre. Le problème, c'est que souvent, ça échappe de tous les plans nationaux parce que les gens ne savent pas trop comment aborder cette question de plans alimentaires. Alors, ils n'abordent pas l'agriculture, mais en fait, ce n'est pas l'alimentation. Alors, le plus extrême, c'est vraiment très forte consommation de protéines végétales et en plus, élimination de toutes les surconsommations parce qu'un Français consomme trop de calories, trop de protéines. Donc, c'est vrai que si on réduit cette surconsommation, forcément, on va très loin. Alors, ce régime-là, pour l'atteindre, je ne suis pas sûr qu'on est encore complètement prêt. Donc, nous, on est entre les deux pour l'instant. C'est une sorte de régime flexitarien qui permet quand même... Alors, vous voyez qu'on n'est pas en facteur 2, mais les chiffres qui sont là ne tiennent pas en compte des pratiques plus vertueuses qu'on pourrait développer d'ici 2050. C'est-à-dire, l'impact qui est mesuré là, c'est avec l'impact de l'agriculture actuelle et pas d'agriculture qui pourrait venir demain qui sera normalement plus performante. Alors, je vais commenter la diapo suivante. celle-là est intéressante. Alors, c'est les terres. Alors, en France, en fait, jusqu'à maintenant, on considérait que la France, elle va nourrir le monde. Elle a beaucoup de surface. Voilà. En fait, quand vous regardez de près, je dirais que la France est quasiment tout juste capable de se nourrir avec un léger excédent. Alors, vous voyez bien quand même que le trait rouge le plus à droite manque, il y a de la marge puisque finalement, pour se nourrir, il faut moins de 4000 mètres carrés. Donc, retenez que pour nourrir un Français, il faut un peu moins d'un demi hectare, c'est-à-dire 4000 mètres carrés. Voilà. On en dispose d'un peu plus, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture ne produit pas que des biens alimentaires, que des biens alimentaires. Il y a quand même aujourd'hui à peu près 2 millions d'hectares qui sont utilisés pour, je ne sais pas moi, le coton, enfin, pas le coton, ce n'est pas en France, mais là, on intègre éventuellement ce qui est produit ailleurs. Vous faites du caoutchouc, vous avez l'énergie, des agrocarburants, le tabac, les fleurs, enfin voilà, tout un tas, le lin, etc. Donc, en fait, le disponible, vous voyez, il est déjà restreint. le problème, c'est que dans un scénario de sortie du pétrole et des énergies fossiles, il va falloir quand même consacrer une partie de la biomasse pour des usages non alimentaires. Donc, on sera toujours obligé d'avoir, que ce soit pour l'énergie, pour des biens, je ne sais pas moi, le coton, le lin, pour se vêtir, etc. Alors, après, il y a un autre enjeu pour la France, c'est que, d'une part, la population va augmenter, on va passer à 72 millions d'habitants en 2050, et que parallèlement, vous avez des terres agricoles qui se raréfient, puisqu'on urbanise aujourd'hui, on perd l'équivalent de 60 000 hectares par an, donc 60 000 hectares par an entre 2010 et 2050, ça fait quand même 2,4 millions d'hectares. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez retenu qu'il fallait 1,5 hectare pour nourrir une personne, ça veut dire que vous allez perdre de quoi nourrir à peu près 6 millions de personnes, quoi, voilà, au régime actuel, quoi. Donc, en fait, entre le fait qu'on perd des terres agricoles et qu'on n'arrive pas à arrêter ce processus-là, même s'il y a un objectif de le ralentir, on n'arrive toujours pas, et PACA est une région particulièrement vertueuse pour consommer les terres agricoles, que la population augmente, en fait, la seule solution à l'équation, parce que les rendements agricoles n'augmentent plus, c'est la troisième variable, aujourd'hui, les rendements en B, stac, ils font du yo-yo depuis à peu près 1990, la seule solution, c'est bien de changer le régime alimentaire, quoi. Donc, c'est une nécessité pour les gaz à effet de serre de changer le régime alimentaire, c'est une nécessité aussi, parce que, malgré que la France est une terre très productive, etc., on n'a pas forcément les surfaces pour tout nourrir, et en plus, on a peut-être vocation quand même à exporter quelques céréales et légumineuses sur l'Afrique du Nord, quoi. Voilà. Alors, voilà, donc, en fait, tout est un peu dans ce schéma-là, et en fait, ce qu'on voit très bien, c'est la capacité, en changeant le régime alimentaire, de résoudre ces problèmes-là. Et donc, aujourd'hui, aller vers plus de végétal et plus de bio, vous jouez sur le volet santé, et vous jouez sur tout le volet environnemental. Et après, vous jouez aussi sur le volet emploi, parce qu'à développer des fruits et légumes, si vous les relocalisez, et je vais passer sur les PAT, si vous relocalisez une partie de la production en France, eh bien, aujourd'hui, pour produire, pour faire vivre un maraîcher, il vit sur un hectare, quoi. Et là, on a calculé que s'il fallait augmenter la consommation de fruits et légumes et les relocaliser en France, on peut créer pratiquement 300 000-400 000 emplois en France, quoi. Donc, il y a aussi ce côté-là. Alors, là, derrière tout ça, ce qu'on n'a pas abordé, et je vais terminer là-dessus, c'est, on a dit, il faut avoir cette vision systémique entre la consommation alimentaire et les cultures, mais aussi faire en sorte que ça soit relocalisé dans la mesure du possible en France et près des lieux de production, quoi. Donc, ça, c'est le nouveau concept qui émerge en ce moment des plans alimentaires territorialisés, c'est-à-dire, c'est à l'échelle d'un territoire, en règle générale infrarégionale, des communautés de communes, des métropoles, qui essayent de voir comment ils peuvent recoupler, ils ont leurs demandes alimentaires, qu'on peut évaluer en fonction du nombre d'habitants, leur régime, on peut faire évoluer le régime, et finalement, qu'est-ce que leur territoire produit, et comment on peut recoupler cette production territoriale avec la consommation. Donc, à la fois, s'assurer que les produits, je ne sais pas moi, le blé localement, tu peux faire la farine, les consommer localement, s'ils pourraient circuler un peu partout, idem pour le lait, etc., les yaourts, mais aussi, faire évoluer l'agriculture du territoire pour essayer quand même de répondre un peu plus à la demande locale, c'est-à-dire, et souvent, on tourne sur les problèmes de production végétale à la consommation humaine, c'est-à-dire les fruits, les légumes, voire le pain, la farine, etc., voilà. Donc ça, il y a au moins une expérience sur laquelle nous on travaille qui est à Rennes, donc Rennes, la ville de Rennes et la métropole, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à ce sujet-là, une dizaine d'années, donc c'est vraiment les précurseurs, et eux, ils avaient l'intérêt aussi, c'est toujours cette vision systémique, c'est qu'ils ont un gros problème sur l'enjeu eau. L'île-et-Vilaine est le premier département agro-industriel de France, il y a plus d'emplois dans l'agroalimentaire que dans l'agriculture, et donc ils ont un enjeu sur la pollution de l'eau par le nitrate et les pesticides, mais aussi, aujourd'hui, un enjeu quantitatif parce que la Bretagne n'a pas de nappe souterraine et donc l'eau est superficielle avec le changement climatique, avec l'augmentation de la population qu'il y aura en Bretagne et particulièrement autour de Rennes, c'est un enjeu majeur. Et donc, ce qu'a pensé la ville de Rennes, c'est de jouer sur la commande publique mutualisée, c'est-à-dire qu'en fait, les collectivités passent des commandes publiques, notamment en termes d'alimentation, mais pourquoi pas aussi en termes d'énergie ou de matériaux, et donc ils ont décidé de centraliser cette commande publique avec une centrale d'achat locale, donc avec tous les acteurs, c'est-à-dire, ça va à des écoles, les lycées, les collèges, les maisons de retraite, les EHPAD, les universités, etc., ça fait une énorme commande, et en fait, de passer un marché de prestations environnementales avec les agriculteurs situés dans les zones de captage, donc qui est une des zones très importantes puisqu'il n'y a pas de nappes, c'est des grandes zones pour connecter l'eau, et donc ils partent sa marché, donc ils sortent de la, ils peuvent comme ça relocaliser la commande publique, alors vous savez que le problème de la commande publique, c'est qu'ils ne pouvaient pas la localiser, c'est interdit dans le code des marchés publics, mais à travers une prestation environnementale, et bien ils arrivent comme ça à faire que seuls les agriculteurs localisés dans les périmètres de captage peuvent répondre à cette commande publique, ils peuvent rajouter un bonus, et donc comme ça ils espèrent aujourd'hui, ils ont contractuisé avec 50 agriculteurs, le deal c'est que les agriculteurs aillent vers des pratiques plus vertueuses, que ce soit en bio ou en tout cas réduire les pesticides, les engrais azotés, etc., de passer à 500, c'est-à-dire 25% des agriculteurs, ça c'est pour la commande publique, et pour terminer ils ont aussi créé une marque, Terre de Source, une marque privée, qui sera gérée par l'ensemble des acteurs pour s'attaquer au marché privé, c'est-à-dire que le marché public c'est la restauration collective, mais le soir vous mangez chez vous, et finalement l'idée c'est que si vous achetez des produits avec cette marque-là, vous saurez qu'ils viennent de la zone de captage, et donc en favorisant ça, demain votre eau coûtera moins cher et sera de meilleure qualité. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que il va falloir renforcer toutes ces approches très systémiques et relier la santé et l'environnement via toute la chaîne de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation intéressante, surtout parce qu'elle est prospective, elle dessine vraiment l'avenir de ce que devrait être notamment notre régime alimentaire. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais faire une petite conclusion assez rapide. Moi, je trouve très intéressant cette discussion autour de la lutte contre la malbouffe parce qu'on voit dans les présentations déjà que c'est quasi un concentré de toutes les problématiques qui sont posées et de tout ce qu'on propose aussi dans notre programme France Insoumise de l'avenir en commun. C'est-à-dire qu'on parle aussi, bien sûr, de changement du système agricole. C'est ce que l'on préconise. C'est pour ça que l'on milite. C'est aussi, quand on parle d'augmentation des salaires, c'est pour acheter autre chose que de la nourriture low cost. On voit bien que la nourriture, ça a un coût et on parlait aussi du revenu agricole. C'est important et c'est aussi sortir de cette croyance qu'on nous assène que se nourrir finalement coûterait peu cher. Non, ça demande vraiment d'y mettre une part de nos ressources. C'est ce que j'ai exprimé dans le propos liminaire sur ce budget des familles qui a vraiment baissé. C'est aussi, quand on parle de réduction du temps de travail aussi dans notre programme, c'est de dire qu'il faut arrêter de perdre sa vie et essayer de la gagner parce que du coup, on se condamne aussi à rentrer chez soi à des heures pas possibles 7 jours sur 7 et puis pour nourrir ses gamins rapidement avant de découcher, on prend un plat préparé et on a, voilà, c'est plus une vie quoi, c'est à mon sens. Donc, il me semble que cette problématique de malbouffe elle fait une synthèse dans notre assiette, on a le programme l'avenir en commun en gros. Et c'est surtout aussi pour conclure et passer aux séances de questions, c'est de dire qu'on voit bien que ça dépasse notre simple bonne volonté individuelle. Ça en fait partie, il y a trois échelles je dirais d'intervention, c'est l'échelle du citoyen mais aussi du milieu associatif et des élus, mais le citoyen seul ne pourra pas changer, c'est donc une question, on l'a vu, je pense que c'est assez clair dans les propos, c'est une question qui est éminemment politique. Voilà, c'est quel choix on fait, quel choix de société, quel choix on fait demain pour notre façon de vivre et notamment de s'alimenter et de produire nos aliments. Donc voilà, je vous propose, je ne sais pas, il nous reste un petit peu de temps, voilà, on a 40 minutes, on va prendre les questions par 3-4 et je ne sais pas s'il y a un micro qui est volant, je vais essayer de gérer les prises de parole. Alors on va peut-être, il y a un micro qui est dispo ? Oui, il arrive. Alors on va essayer de démarrer. Alors excusez-moi, toutes les mains se sont levées à peu près en même temps, je vais essayer de commencer par souci de parité, par la dame en vert, le jeune homme juste à côté et on va aller ainsi, voilà, comme ça, d'une manière un peu géographique dans la salle, voilà, il y a une dame aussi au fond, et essayez de faire, s'il vous plaît, des questions assez courtes et précises qu'on ait le temps vraiment de répondre, je ne vous sois pas frustré en partant. Bonjour, alors moi j'ai une question parce que j'étais un petit peu surprise d'entendre qu'une assiette, enfin que la culture bio demandait plus de surface que la culture conventionnelle parce que, moi il me semblait en regardant par exemple la permaculture qu'au-delà du cahier des charges bio à respecter, l'usage c'était aussi d'exclure un petit peu tous les gros engins agricoles qui pour moi nécessitaient d'avoir des grandes rangées vides pour laisser passer les engins, etc. et il me semblait qu'au contraire en permaculture on pouvait optimiser et avoir beaucoup plus de culture à l'hectare je ne sais pas typiquement en regardant comment ça se passe dans la ferme du bec et loin etc. et du coup je suis surprise d'entendre ça donc voilà la question c'était surface versus permaculture ok je nomme juste à côté on va répondre on va prendre les 4 premières on va répondre et on continuera ainsi de suite moi je suis désolé c'est 3 très courtes questions c'est sur les indicateurs utilisés la première c'est est-ce que dans le passage au bio quand on considère le rendement est-ce qu'on prend en compte la réduction du gaspillage qui est inhérent justement au passage au bio qui gaspillait dans les procédés de fabrication le deuxième c'est est-ce qu'on prend en compte les extériorités positives de l'agriculture par exemple sur la réduction des gaz à effet de serre je sais qu'en civiculture la civiculture permet d'absorber une partie des gaz à effet de serre donc est-ce qu'on le prend en compte dans l'agriculture également et la dernière lorsqu'on calcule les terres de surface utilisées pour l'agriculture est-ce qu'on fait une différence entre ce qui ne peut être utilisé que pour des pâturages et ce qui peut être utilisé pour l'agriculture en termes général je pense à certains terrains dans les Pyrénées où on ne va pas remettre des brebis par exemple pour ne pas faire pousser des vignes ou autre merci merci bien alors on avait le monsieur qui est en noir là et je vais prendre la dame voilà par souci de parité absolue on sera deux hommes deux femmes et après on reprendra une série de quatre si vous voulez bien bonjour l'individu soucié de sa santé est encouragé à manger des fruits des légumes et des denrées premières qu'avez-vous à dire sur le pain merci et la dame qui est au fond voilà s'il vous plaît merci on répondra à cette merci pour vos interventions je complète l'intervention de monsieur sur Sola Gros deux chiffres qui me semblent importants pour compléter la nécessité de passer aux protéines végétales c'est l'accaparement des terres puisque les deux tiers des terres arables de France et c'est à peu près pareil dans le monde sont accaparées pour faire pousser de l'alimentation qu'on donne aux bétails avec le ratio qu'on connaît de 3 à 10 protéines végétales nécessaires pour produire une protéine animale selon l'espèce les gaz à effet de serre voilà vous l'avez dit dans le schéma des hypothèses selon le type de régime alimentaire je me demandais pourquoi vous n'aviez pas puisque ce n'est qu'une hypothèse mis le schéma de l'hypothèse 100% végétale et vous avez dit on n'est pas prêt pour moi il n'y a pas vraiment de logique ni de pragmatisme dans le on n'est pas prêt donc je ne comprends pas pourquoi si on peut faire mieux on s'arrête à moins pire voilà ne serait-ce que l'envisager pour voir puisque c'est possible tant pour la santé que l'environnement est même meilleur que pour la gastronomie premièrement et deuxièmement sur le programme du livret agriculture de la France insoumise qui favorise les petits élevages extensifs locaux et bio ça pose des problèmes environnementaux qui sont considérables sur l'accaparement des terres puisqu'elles sont extensives et que notre territoire n'est pas extensible à l'infini premièrement deuxièmement ce sont des animaux qui vivent plus longtemps deux à trois fois plus longtemps que les animaux des élevages extensifs où les poulets par exemple c'est 35 jours donc ça pollue mais ils vivent très peu donc les animaux bio locaux voilà sur les grands espaces ils vivent deux à trois fois plus longtemps ça veut dire qu'ils mangent deux à trois fois plus longtemps ils boivent deux à trois fois plus longtemps ils piétinent les sols avec les conséquences négatives qu'on connaît les gaz à effet de serre puisqu'ils respirent etc voilà et la pollution des sols avec les déjections et donc vous l'avez dit le méthane et le protoxyde d'azote ça ça dure deux fois à trois fois plus longtemps donc ça pose un gros problème environnemental et d'inégalité sur l'alimentation puisque si on fait ça il faudra je pense que vous êtes tous d'accord réduire drastiquement les protéines carnées et ça va donc augmenter les prix aussi drastiquement et la viande ne sera donc réservée qu'à une niche de gens très riches alors que si on passait aux protéines végétales là ce serait tout à fait égalitaire et excellent pour la santé pour l'environnement pour la captation donc du carbone et l'engrais naturel azoté merci alors on va répondre à cette salle de quatre questions la première c'était donc surface versus permaculture est-ce qu'il faut plus de surface qui veut répondre la tâche effectivement la ferme du Bec-et-Loin a été très médiatisée effectivement donc documentaire en fait c'est un modèle particulier notamment en maraîchage donc multi stratifié là quand je parle des rendements moyens bio versus conventionnel c'est aujourd'hui dans la réalité des rotations de grandes cultures bio comparées aux grandes cultures conventionnelles on est sur des grandes cultures on est sur des céréales on n'est pas sur ces petites exploitations maraîchères très diversifiées en permaculture effectivement dans ces systèmes là on peut avoir des rendements équivalents voire meilleurs en fait dans l'association avec des services rendus des ombrages et des voilà je ne rentre pas dans le détail de la permaculture mais en moyenne en France les rendements sont effectivement inférieurs alors selon je ne vais pas rentrer dans chaque production mais disons de 20% en grande culture à 50% pour des céréales plus exigeantes par rapport notamment à la question de fertilisation azotée de dépendance et donc bien entendu en bio on utilise des légumineuses qui font de la fixation symbiotique on utilise aussi du recours aux matières organiques et ça me permet de faire une transition avec la réflexion de madame parce que si on veut développer la bio comme ça a été dit par Philippe dans les transitions écologiques si on veut développer la bio la bio dans son cahier des charges dans ses fondements reconnecte l'agriculture et l'élevage comme fondamentale puisque justement en fertilisant c'est le cycle c'est boucler les cycles de la matière organique et donc en tout cas en bio même si je respecte complètement les choix individuels de chacun dans la manière de s'alimenter on n'a pas du tout on a vraiment un soin à porter et c'est même dans le cahier des charges de la bio sur les élevages justement avec des accès au plein air etc mais bon on ne va pas re-rentrer à nouveau par rapport à ça oui oui tout à fait donc après une autre réflexion donc par rapport aux indicateurs les indicateurs alors justement moi j'ai cherché dans la littérature scientifique des éléments sur la réduction du gaspillage spécifique bio versus conventionnel on n'en a pas trouvé après on a essayé le chiffre que vous citez des 30% de pertes à échelle globale ce n'est pas seulement au niveau du procédé de fabrication ce n'est pas que au niveau de l'agriculture c'est vraiment in fine au bout de la chaîne avec toutes les pertes qu'il y a pu y avoir en magasin dans les foyers etc il y a 30% effectivement donc on crée du gaz à effet de serre on perd de la biodiversité tout ça pour 30% qu'on ne va pas utiliser donc on n'a pas de chiffres qui nous permettent de dire on a eu des débats là-dessus lors de présentations dans différentes arènes des personnes qui disaient mais finalement s'il y a moins de traitements pour la conservation ils vont se conserver moins longtemps donc potentiellement est-ce qu'il n'y a pas plus de gaspillage sur certains produits mais moins dans d'autres parce qu'effectivement quelqu'un qui va payer davantage son alimentation bio va peut-être plus faire attention par rapport à de l'alimentation voilà donc il y a tout plein de questions qui se posent autour de gaspillage et bio qu'on n'a pas on n'a pas d'éléments de la littérature qui nous permettent de dire tant de gaspillage en moins la question de l'indicateur sur sylviculture non elle n'a pas été prise en compte et c'est un très bon indicateur que vous indiquez sur le dernier c'est effectivement et des chercheurs travaillent là-dessus je ne vous dis pas le nom de l'indicateur mais c'est effectivement pour ne pas mélanger toute surface équivalente en fait et justement pour valoriser au mieux chaque surface et prendre en compte les pâturages c'est tout à fait un indicateur qu'on mobilise merci Philippe vous vouliez compléter déjà pour dire que c'est vrai que dans notre scénario 2050 on a intégré à la fois ces effets de réduction du gaspillage on a intégré le fait que c'est vrai produire des produits animaux en bio notamment si on prend le poulet le poulet conventionnel il est élevé en 35 jours le poulet bio en 80 jours minimum voire plus on forcément consomme plus d'aliments donc plus de surface voilà donc ça c'est intégré alors après la question qui revient maintenant dans tous les débats amenée par le notamment le véganisme c'est voilà pourquoi pas consommer que des protéines végétales donc ça on est en plein dans ce débat là alors c'est vrai que quand on regarde ce que j'ai montré c'est vrai que là vous avez pas enfin les publications quand on a étudié les bio-nutrinettes bon quand on tire le plus sur le quintile c'est à dire les 25% de l'échantillon qui consomme le plus de protéines végétales on est à 50% de protéines végétales quoi ça veut dire que ceux qui sont à 100 on en a tellement peu qu'on a pas on a du mal à les caractériser quoi ils existent mais ils sont infimes quoi inférieurs à 1% quoi donc nous l'idée donc c'est vrai que je pense qu'on peut arriver à un régime végétal donc pas végétarien que végétal et éventuellement avoir des objectifs nutritionnels faits c'est à dire avoir toutes les recommandations satisfaites et là on aura aussi un énorme impact de réduction des gaz à effet de serre et des surfaces c'est un fait la question qu'on a en France c'est que on a 10 millions d'hectares de prairies naturelles vous parliez de la montagne donc enfin en fait toutes les montagnes françaises c'est à dire en gros tout le massif central tous les Pyrénées toutes les Alpes toutes les Vosges etc où on peut difficilement faire des cultures même si on a eu quand même jusqu'à une certaine altitude autrefois et que donc l'idée c'est de valoriser ces pâturages qui sont aujourd'hui nous on l'a montré en fait ces systèmes d'élevage extensif c'est là où en France on maintient la biodiversité aujourd'hui partout ailleurs la biodiversité s'effondre sauf dans ces régions là et c'est là aussi où on a tous les châteaux d'eau de l'eau pour la France donc c'est vrai qu'il y a un enjeu un peu spécifique à la France d'avoir par rapport à d'autres pays européens notamment d'avoir cette ces surfaces plus ou moins extensives il y a de tout parce que les alpages sont très extensifs pour avoir des prix permanents plus productifs en tout cas ou derrière qui ne peuvent être valorisés que par des animaux ou à moins de finir de couvrir la France de forêts comme ça a été le cas dans les années 60 donc c'est vrai que nous aujourd'hui on est encore sur cette idée on a des produits caractéristiques français que tout le monde apprécie qui sont notamment les fromages au lait cru par exemple et c'est vrai que nous on n'est pas dans un scénario ce qui n'empêche pas ce nombre de gens d'aller vers ces scénarios là c'est à dire plus de fromage plus de viande que des légumes j'espère bio parce que des légumes pas bio là vous allez avoir beaucoup de pesticides par contre et donc dans un scénario où en fait on divise la production de lait et de viande par deux mais on va vers que de la production de qualité c'est à dire qui valorise des animaux qui pâturent qui valorise ces montagnes etc donc nous on est sur ce scénario là on peut en imaginer d'autres mais nous le scénario after actuellement il est basé là dessus c'est vrai que en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que quand je vous ai montré une assiette il faut faire attention quand on monte une assiette parce que l'objectif c'est pas d'avoir que tout le monde mange la même chose en France donc déjà quand vous regardez un homme et une femme la femme elle pourrait voyager beaucoup plus parce que déjà elle met un tiers de gaz à effet de serre en moins parce qu'elle consomme un tiers de moins voilà et puis après heureusement tout le monde ne mange pas pareil quoi donc le ce que je veux dire c'est qu'il faut garder cette diversité alimentaire qui est pas du tout visible dans ce que vous avez montré donc il faut surtout pas perdre ça d'idée merci il y avait une question sur le pain alors je suis pas sûr d'avoir bien saisi c'était quoi la qualité aujourd'hui nutritionnelle du pain et c'est du plus juste oui alors le pain c'est une bonne question le pain on peut pas le considérer comme un aliment ultra transformé dans la mesure quand il est bien fait je vois qu'il y a mais on a un problème avec le pain c'est qu'aujourd'hui on trouve aussi des façons de faire du pain où on a des additifs et beaucoup de sel dans le pain donc il y a aussi problème de teneur de sel dans le pain et donc oui pour que le pain soit un aliment de base sain il faut aussi qu'on arrive à revenir vers des enfin que les boulangers respectent les préconisations notamment en diminution du sel voilà rapidement pour pas trop étendre et puis garder du temps pour une dernière salve de questions alors il y avait le jeune homme là juste voilà à côté de toi Garance là il y avait monsieur monsieur un deux trois et et le monsieur devant là qui voulait oui ok et alors manque de dames pour poser des questions il faut qu'on conclue après cette salve de questions allez-y jeune homme bonjour Barthélémy moi je suis agronome je travaille pour la défense des paysans au quotidien et je suis ici parce que je vois une coïncidence entre la défense que je fais au quotidien dans mon métier d'agronome et le projet d'agriculture paysanne qui est défendu à la France insoumise et du coup je n'ai pas vraiment une question mais plus une remarque sur la question de l'élevage et je voulais rappeler que pour moi mais je ne me base pas juste sur un avis une sensibilité mais sur une expertise que j'essaie de construire tous les jours il n'existe que deux agricultures qui se passent d'élevage c'est l'agriculture sur brûlis et l'agriculture industrielle et les productions hors sol type tomate hors sol et du coup en réponse à ça le projet d'agriculture paysanne sans élevage est caduque et du coup je remercie le collègue agronome de Solagro de ne pas avoir envisagé le scénario sans élevage merci alors on va faire on va finir la travée ici après on se déplacera et ça nous fera peut-être les 4-5 questions et on aura tout le monde on sert à répondre à tout le monde bien je suis un ancien apiculteur mais je voudrais quand même préciser qu'il me semble je partage complètement la présentation de cette malbouffe avec l'ensemble des gens qui se sont exprimés mais il me semble que et je voudrais revenir sur cette diapositive qu'on a vu qui s'appelle Nutri-Score et sur l'analyse nutritionnelle en fait là je vais vous citer une histoire dont Jean-Luc s'est servi c'est une petite association environnementale qui est basée à Montpellier qui s'appelle la Garance Voyageuse qui a établi à partir d'une fiche où elle a retrouvé une analyse nutritionnelle de 1956 sur des pommes elle s'est rendue compte que pour aujourd'hui manger la valeur nutritionnelle d'une pomme de 1956 il faut en manger 70 industriels donc là on est aussi dans le débat de la malbouffe aussi je pense parce que la qualité de l'alimentation alors je milite pour les jardins et ceux qui peuvent jardiner mais en même temps j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir faire un jardin en permaculture et donc il est évident que l'étape industrielle supprime des nutriments dans les productions elle les réduit alors effectivement le bio quand il n'est pas industriel en supprime beaucoup moins le bio quand il a une tendance industrielle en supprime beaucoup quand même donc je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette question là vous l'avez un petit peu on va dire survolé sans rentrer vraiment dedans pourtant je pense que ça fait partie des éléments qui constituent la malbouffe aujourd'hui et ces situations des équilibres que vous avez dénoncées merci bien monsieur monsieur et on finit complètement de votre côté très rapidement très court s'il vous plaît qu'on puisse avoir le temps de répondre à tout le monde ça rejoint un peu ce qu'a dit l'un des intervenants quand on pense à l'agriculture de montagne qui permet de valoriser des terrains qui sans ça ne le serait pas de préserver l'eau dans les châteaux tout ça c'est très bien mais dans une ferme comment un paysan peut valoriser fumer s'il n'y a pas une production des poules s'il n'y a pas de fumée est-ce que c'est pas très difficile et l'autre question c'était sur l'agrobiologie est-ce que tout enfin sur la valeur nutritionnelle c'est un truc que j'ai pas bien compris est-ce que c'est en quantité ou bien la valeur nutritionnelle puisque effectivement les espèces sauvages comme on le sait ont une valeur nutritive plus forte que celle des variétés industrielles merci le monsieur juste à côté très rapidement s'il vous plaît je me présente j'ai été un spécialiste du bio j'ai vendu pendant des années du bio et je vous posais une question qui est très simple quelle est l'unité de toutes les maladies l'unité de toutes les maladies pour maintenant faire une remarque j'ai trouvé que toutes les études on passe tout le temps technique à ces études et qu'on ne simplifie pas assez les questions aux gens or dans les conférences que vous faites les gens savent pas et les conférenciers peut-être aussi c'est qu'on retient nous qui ne sommes pas des conférenciers ou des spécialistes 5% de ce que vous avez indiqué donc le jeu des questions au contraire que je fais avec des enfants et tout et avec les parents on retient 85% uniquement les professionnels retiennent 15% d'une conférence alors donc ça c'est déjà une remarque qui est utile oui est-ce que tu veux juste aller tout de suite à la question parce qu'il faut que tout le monde puisse poser sa question oui je vous ai posé sur l'unité maintenant pour résoudre les problèmes de santé c'est très court s'il te plaît alors pour résoudre les problèmes de santé il y a une simplification que je vous indiquerai après mais oui comment faire parce que là je vois mal définir les moyens pour réduire disons les problèmes que vous avez cités tout à l'heure aussi bien sur l'impact de l'environnement sur la santé et le reste les gens ne savent pas que 50 à 80% de l'alimentation qu'ils mangent ça passe dans les toilettes parce qu'on mange mal et on mange trop il faut qu'ils réduisent au minimum 50% de leur consommation merci merci bien voilà déjà vous avez deux questions super merci juste derrière toi il y a quelqu'un et on termine par le monsieur et après c'est terminé voilà monsieur à lunettes juste derrière je suis désolé mais on peut se voir après merci si vous voulez discuter moi je voulais poser une question sur le démarrage de la malpouffe à partir de l'assiette effectivement c'est vraiment à partir de l'assiette alimentaire c'est effectivement très intéressant mais il peut y avoir un biais aussi d'avoir du bio low cost c'est à dire que l'assiette alimentaire peut satisfaire le consommateur avec des produits importés dans des conditions sociales tout à fait déplorables et la question du bio ne doit pas à mon sens sur le plan politique d'être dissocié de la question sociale ça c'est une première question la deuxième les deux autres questions mais qui étaient très courtes sur lesquelles moi je me suis interrogé c'était comment on peut dans les processus réglementaires introduire des nanoparticules dans dans les aliments ça s'arrive assez souvent et comment se fait-il que dans les territoires d'outre-mer à un moment il a bien fallu que des gens signent que des produits laitiers notamment et d'autres produits et plus de 20% de sucre pour créer une dépendance au sucre et sur lequel ce sont les mêmes produits les mêmes marques les mêmes conditionnements que cela a pu et pu arriver ça a été dénoncé et à mon sens ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'il y a eu des comment dire des suites très judiciaires autour d'un tel scandale etc. Merci bien et pour terminer voilà la série monsieur oui oh madame très bien alors pour la parité je suis désolé on va la prendre quand même mais on va laisser la place au monsieur vous avez évoquer le programme nutrition santé puisque vous parliez d'Anthony Fardet tout à l'heure il était aussi dans un autre documentaire qui s'appelait le retour en grasse des graisses et d'autres médecins dans ce documentaire pointaient le fait qu'il ne s'agit pas seulement de manger des nutriments mais des aliments et ce programme nutrition santé maintenant on sait qu'il n'est pas équilibré qu'il ne fait pas la part aux perturbateurs endocriniens aux additifs dont vous parliez etc donc est-ce qu'il y a dans les travaux qui sont prévus quelque chose de prévu justement pour modifier ça qui apparemment est quand même un peu poussé moi j'ai l'impression par les différents lobbies agro-industriels et compagnie parce que là le programme nutrition santé actuellement il n'est pas il n'est pas valable quoi il est il a plein de manques on est d'accord et des déséquilibres il évolue dans le bon sens mais il n'est pas encore à la hauteur très bien merci et voilà la vraie fin de la fin monsieur pour aller très vite je trouve qu'il y a un grand absent du débat c'est les salariés de l'agroalimentaire quand même je ne sais plus quel des boucades qui avait parlé de 450 000 ou 460 000 salariés dans l'agroalimentaire c'est quand même un des chiffres essentiels moi je habite dans une région le nord du Lot on a discuté hier où il y a le groupe Andros il faut savoir là on a un vrai problème de développement d'agriculture le groupe Andros a été créé après la guerre avec une famille qui fabriquait des confitures qui les a transformés qui les a vendus l'entreprise s'est agrandie aujourd'hui ils sont propriétaires de materne de bois etc puis recourbant toutes les saloperies qu'on peut trouver en gros le processus de fabrication en France il est nickel pas de conservateurs pas de colorants rien le seul problème c'est les fruits qu'on met dedans il y a 50 ans on fabriquait les fruits en France aujourd'hui on les importe de Chine pour les exporter sous forme de petits flacons ça va pas durer éternellement le bordel voilà merci merci bien alors on va essayer de répondre très rapidement alors juste une réponse très rapide sur le bio low cost effectivement pour nous il n'y a pas de bio sans local enfin le bio et pas la panace et si c'est pas local le bio il est caduque si tu le fais venir de l'autre bout de la planète on est bien d'accord et pour sur l'histoire du sucre dom-tom et des nanoparticules pour que ce soit enfin pour qu'il y ait une condamnation il faudrait juste qu'il y ait un cadre légal or aujourd'hui rien n'empêche un industriel de mettre deux fois plus de sucre pour tel pays tel marché tel marché tel pays parce que le goût du consommateur je veux le transformer ou je veux m'adapter à son goût bon voilà juste pour ça après sur les autres questions en prolongement de le bio venant de très loin enfin je sais pas vous mais moi j'apprécie pouvoir manger du chocolat je suis assez gourmande en fait il faut pas non plus peut-être être trop radicaux sur notre bien entendu qu'il y a des choses qui viennent exotiques on va dire entre guillemets du café du chocolat des bananes et donc à vouloir bien entendu qu'il faut privilégier notre approvisionnement le plus local possible mais l'idée enfin vous avez vu le développement aussi de toute la démarche fair trade équitable les produits équitables et de plus en plus les deux logos sont associés avec des logos bio et équitables qui essaient dans les pays du sud de produire avec des cahiers des charges respectueux de l'environnement mais aussi respectueux des conditions sociales avec des formations localement etc donc je pense que l'idée bien entendu c'est de travailler localement mais c'est que la bio est aussi enfin qu'on ait une transition écologique à plusieurs échelles et pas que pour notre petit territoire français mais plus globalement donc moi je dirais que oui il faut cette transition il faut la réfléchir à tous les niveaux on peut la réfléchir pour la France on peut la réfléchir pour l'Europe l'échelon européen il est super important parce qu'on a des leviers notamment avec la politique agricole commune ce matin il y avait une conférence à côté donc avec notamment Aurélie Trouvé et Podemos qui ont participé et effectivement c'est un la PAC c'est un levier c'est un moyen un instrument qui permet d'orienter nos choix donc l'échelon européen il est important aussi l'échelon mondial il est important parce que notre alimentation industrielle qui consomme des tourteaux de soja importé on a des impacts on a ce qu'on appelle de la forestation déforestation importée donc on voit bien que toutes les échelles sont imbriquées et donc il faut réfléchir à l'agriculture biologique en France mais aussi à différents leviers et changer les modes plus globalement voilà par rapport à ce côté bio quel niveau quelle échelle après peut-être que Sylvie tu voulais non moi je voulais juste dire en réponse au monsieur ça n'était pas une question d'ailleurs mais bon je vous réponds quand même que quand on a travaillé justement sur tout ce qui était agroalimentaire on a tenté de contacter un certain nombre d'entreprises et pas seulement les multinationales donc les multinationales c'est clair qu'elles ne voulaient pas et même les entreprises françaises ne voulaient pas nous ouvrir leurs portes ce que je veux dire c'est que même une société comme Andros qui a sûrement des qualités puisqu'il n'y a pas de raison il n'empêche qu'il est toutefois très difficile ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à communiquer et à ouvrir leurs portes voilà oui bah avec plaisir alors là je rendez-vous est pris c'est bien juste il y a une question sur la qualité intrinsèque des produits qui dans le temps a beaucoup baissé et moi je m'aventurais peut-être sur sur peut-être un élément de réponse effectivement ça rejoint aussi l'histoire des projets alimentaires territoriaux où on va revenir sur une production locale avec aussi peut-être un retour sur des variétés adaptées aux conditions locales de production des variétés anciennes avec des conditions de culture qui sont aussi sur de la longueur pendant laquelle je fais pousser mon légume le fruit j'élève voilà etc etc je pense que c'est en revenant aussi sur une localisation de la production et avec des variétés anciennes qu'on va pouvoir retrouver les qualités qu'on a perdues par de la sélection où on a fait de la sélection des semences ou des produits aussi pour une productivité mais pas pour une qualité intrinsèque du produit bon voilà je m'aventure sur un bout de réponse voilà mais voilà j'ai dit c'était un début de réponse il y a une grande grande discussion c'est un champ très très vaste comme le souffle Natacha en fait pour quelques composés en fait c'est le degré de maturité qui va jouer beaucoup la question par exemple des polyphénols en fait on voit bien que selon le degré de maturité du fruit la quantité va varier beaucoup c'est même pas à la limite l'eau l'itinéraire technique c'est vraiment le degré de maturité donc on voit bien que c'est plurifactoriel et pour ceux qui travaillent en agronomie on sait bien que tout est imbriqué pour avoir donc la qualité elle se construit de manière sensorielle nutritionnelle alors vous demandiez des références il y a des références qui existent sur certains composants notamment en fait des matières sèches renforcées effectivement puisque en moyenne il y a moins d'apports d'apports azotés donc effectivement des matières sèches en proportion plus importante il y a certains nutriments notamment en fait assez logiquement aussi il y a plus de vaches à l'herbe moins de recours au maïs sans silage et donc des laits et viandes plus riches en oméga 3 donc voilà il y a des tendances comme ça au niveau qualité nutritionnelle qui sont explicitées par les itinéraires techniques merci j'ai survolé plein de choses vous savez le rapport il fait 150 pages alors l'année prochaine l'année prochaine on fera une conférence de 3 heures sur la malbouffe merci beaucoup en tout cas merci à Sylvie à Natacha à Philippe pour leur grande disponibilité leur grande expertise leur gentillesse merci à vous pour votre présence active et rendez-vous pour la suite des discussions autour de la malbouffe dans les prochaines semaines merci merci